La vice-présidente de la République, Mariam Shabit Alatta Zimeyerima, participe du 10 au 17 mars 2024 à la 68e session annuelle de la condition de la femme à New York. Elle conduit une délégation composée de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance ainsi que de la présidente de l'Institut National de la Femme. L'Afrique, en observant attentivement le Bénin, s'inspire de sa politique en matière d'égalité des sexes et de promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République, Mariam Shabit Alatta Zimeyerima, résonne depuis la salle Nelson Mandela à New York pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers cet idéal, l'égalité des genres. En 2016, en pleine quête du pouvoir, le président Patrice Talon a courageusement annoncé sa volonté d'entreprendre d'audacieuses réformes devant transformer structurellement l'économie et la société béninoise en vue de leur révélation au monde. Après moins d'une décennie de gouvernance, nous pouvons dire que nous sommes en partie sortis de l'anonymat, de l'invisibilité et évoluons vers la reconnaissance, la respectabilité et la dignité. Aujourd'hui, l'économie béninoise est l'une des plus performantes et des plus résilientes de la sous-région par ces temps de crise et notre société est en pleine mutation positive. Mesdames, Messieurs, chers participants, la faible représentation du peuple par les femmes, en même temps qu'elle pose un problème d'inégalité et d'iniquité sociale, pose également un véritable et crucial problème de développement. En effet, après plus de six décennies d'indépendance, l'Afrique peine à prendre en main son avenir. Elle se trouve bridée par des représentations, des perceptions, des stratégies qui ont montré leurs limites. Il s'agit fondamentalement de la croyance que les pays peuvent se développer sans impliquer la moitié de leur population, les femmes notamment. Or, sans égalité de sexe, sans autonomisation des femmes, le développement est un leurre. Ces impératifs sont conditionnés par la participation des femmes aux prises de décisions politiques. Ces dernières constituent une partie importante des forces vives de nos pays. Les exclure des processus décisionnels, c'est s'interdire toute possibilité de progrès, d'avancer. Les pays qui l'ont compris constituent aujourd'hui des exemples de transformation et de progrès social un peu partout dans le monde. Mesdames et Messieurs, chers participants, Depuis des décennies, le Béné bénéficie de l'appui technique et financier de CAIR international et d'autres partenaires sur les questions visant la réduction des inégalités hommes-femmes, la réduction des violences basées sur le genre, l'autonomisation des femmes et leur participation politique à différents projets et programmes. Ce besoin d'appui, de soutien, de partenariat que nous ressentons toujours, mais avec Gênes, pose un problème, celui des conditions dans lesquelles les droits humains peuvent être garantis à tous dans un État. Les États en difficulté ou à économie vulnérable ne peuvent, même s'ils le veulent, garantir à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits humains fondamentaux. D'où la nécessité pour chaque État responsable de travailler dans un environnement international non inhibiteur et non déstabilisant, à la consolidation de son économie, à la réduction de ses fragilités et au renforcement de son équilibre dans sa course vers l'atteinte des ODD. Vive le partenariat pour la participation des femmes aux instances décisionnelles. Vive la masculinité positive. Vive le Béné. Je vous remercie. Au-delà du partage de l'expérience béninoise, la vice-présidente recommande aux femmes de faire des hommes leurs partenaires pour la réalisation de leurs droits. Elle a également évoqué la nécessité d'une volonté politique et a encouragé les États à travailler dans un environnement international favorable à la consolidation, de leur économie, de leur économie et à la réalisation des objectifs de développement durable pour garantir les droits humains de leurs citoyens. Cette séance de partage d'expérience béninoise, initiée par cœur international en marge de la 68e session sur la condition de la femme, a également permis de mettre en lumière l'expérience de la Côte d'Ivoire, représentée par sa ministre de la Côte d'Ivoire, représentée par sa ministre de la Femme, de la Femme et de l'Enfant. Ce déplacement de la vice-présidente de la République à New York a permis aux Bénins de se renforcer davantage de la confiance des partenaires techniques et financiers internationaux. Trois rencontres majeures ont été effectuées. Une audience avec la directrice de l'ONU-SIDA, une rencontre avec la directrice exécutive de l'UNFPA et des discussions avec la directrice exécutive d'ONU-Femmes. L'échange avec la directrice de l'ONU-SIDA s'est déroulé le mardi 12 mars 2024, au siège de l'institution. Les discussions entre la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimeyerima et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winfred Karagua Bianguima, ont porté sur l'accès aux services de santé et la prévention du VIH-SIDA, en mettant particulièrement l'accent sur les filles et les jeunes femmes les plus touchées par les nouvelles infections. L'engagement du Bénin dans la lutte contre le VIH-SIDA a été salué par la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, qui a annoncé sa prochaine visite dans le pays pour soutenir une nouvelle initiative lancée. La délégation béninoise a ensuite été reçue au siège de l'ONU-SIDA le 13 mars 2024. La vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimeyerima et la directrice exécutive du FNUAP ont discuté des progrès réalisés dans la coopération entre le Bénin et le FNUAP, notamment dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de la santé reproductive. Le Bénin s'est engagé à poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD. La dernière rencontre de la délégation béninoise à New York a eu lieu le mercredi 15 mars 2024 avec la directrice exécutive de l'ONU-FEM au siège de la dite institution. Les discussions entre Mariam Chabi Talata Zimeyerima et Sima Samibahous ont porté notamment sur les réformes sociopolitiques engagées par le Bénin pour renforcer la promotion du leadership politique féminin et l'autonomisation des femmes. Certains programmes béninois visant à soutenir le développement du capital humain ont également été évoqués, notamment dans le domaine de l'éducation avec les cantines scolaires qui ont permis au Bénin d'atteindre un niveau de référence mondial.